Qu'il est bon d'avoir un ami comme Dieu, un ami fidèle, dans tous les âges, qu'il n'abandonne jamais ses amis, oh Jésus, que importe les temps et les séquences, qu'il est bon d'avoir un ami comme Dieu, un ami fidèle, dans tous les âges, qu'il n'abandonne jamais ses amis, oh Jésus, que importe les temps et les séquences, je me dis tous les jours... Bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Les Amis de Jésus. Et là, nous saluons vous tous qui nous suivez. Nous vous rappelons que c'est une émission qui passe chaque samedi à partir des 12h30 et en rediffusion le dimanche à la même heure. Nous saluons chaleureusement tous les téléspectateurs qui nous suivent et les amis qui sont sur ce plateau. Et tous les moniteurs et notre surintendant de l'école de dimanche, moniteurs, monitrices. Là, ce sont les enfants de l'éco-dîme de Barouti-Tabrenac. Vous acclamez, vous acclamez les amis. Je vous salue aussi. Et je vais vous présenter cette émission avec Esther, que je salue. Bonjour, maman. Bonjour, Esther. En forme? Très bien, en forme. Bien, alors aujourd'hui, à quoi est-ce que nos amis peuvent s'attendre dans votre jubiciaire? Qu'est-ce que vous nous amenez? Dans notre jubiciaire, il y a toujours à dire. Et pour aujourd'hui, nous parlons de la grâce étonnante des dieux. C'est quoi la grâce? Qui en sont les bénéficiaires? Peut-on mériter la grâce? Dans quelles conditions on peut avoir la grâce? Toutes ces questions auront bel et bien des réponses avec nos amis sur le plateau, maman. Toutes ces questions auront bel et bien des réponses avec nos amis qui sont sur ce plateau. Et sans plus tarder, je m'en vais poser ma première question. Êtes-vous prêts, les amis? Ils sont timides, on dirait. Alors, vous acclamez très fort. Acclamez, acclamez, les amis. Bien. La première question. Pourquoi la grâce étonnante? Pouvez-vous nous parler de cette grâce? Pourquoi elle est étonnante d'abord? Oui, je vois, oui, il y a le micro. Tu réponds? Parce que c'est une grâce extraordinaire. Oh là là, extraordinaire. Oui, la deuxième rangée, je vois mes cadeaux. Aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait un peu d'équilibre. Parce que c'est une grâce qui dépense tous nos efforts. Ah, oui, oui. Vous acclamez, les amis. Bien. La rangée de derrière, je vois une main qui est soulevée. C'est Kevani. OK. Oui? Maman Kalambay. Oui? Elle est étonnante parce qu'en réalité, toutes les choses que nous avons, les faveurs que Dieu nous a données, nous ne les méritons pas. Mais si nous les avons, c'est par la grâce de Dieu. Ah, là, là, ça mérite des acclamations, des acclamations. Oui, Esther. Oui. Tout ce que nous avons, c'est par la grâce de Dieu. C'est comme Kevani nous l'a dit. Oui. Nous, nous avons tout par la grâce de Dieu. Et pouvons-nous par la même occasion connaître la grâce en elle-même, c'est quoi? Moi, je vois la première rangée, la main de Ylenda. Ylenda. Passez le micro à Ylenda. Joy, c'est là. La grâce est une faveur imméritée qu'on accorde à quelqu'un. Faveur imméritée qu'on accorde à quelqu'un. Oui. Moi, je suis là sur la première rangée avec les tout petits. Léa, vous allez attendre un tout petit peu. Qui d'autre sur la première rangée? Sousi, c'est quoi la grâce? Paul, je te vois lever la main. La grâce, c'est quelque chose immérité. Immérité. Oui, derrière. Passe le micro derrière toi. Vas-y. La grâce est une faveur non méritée que Dieu donne par amour. Dieu nous donne par amour. Vos acclamations. Je vois une autre main lever de l'autre côté. Faites-lui par... C'est un bateau. Oui, vas-y de l'autre côté. La grâce, c'est un bienfait qu'on fait à quelqu'un sans y être obligé. Sans y être obligé. Vous devrez acclamer une faveur qu'on offre à quelqu'un sans y être obligé, maman. Ça, c'est la grâce, comme les amis nous le disent. Comment ça, alors? Franchement, comment? Comment ça? Alors, un peu de commentaires là-dessus, les amis. Parce qu'on parle de ces... Ils méritaient tout ça. Est-ce que vous pouvez... Nous pouvons nous apaisantir un peu là-dessus? Vos commentaires. Qu'est-ce que vous voulez dire? Faveur, faveur, comme quoi, par exemple? Et par la même occasion, on peut connaître aussi, maman, à quand date-elle cette faveur que nous ne méritons pas? Tout à fait, tout à fait, oui. À quand date-elle? Où est le micro? Passez-le de l'autre côté, à Bajinia. La grâce date très longtemps, elle est aussi vieille que le monde. La grâce, vieille que le monde. Où est-elle ou la fille? Qu'est-ce que tu nous dis? Je voulais dire que la grâce est plus vieille que le monde. Elle a commencé depuis le commencement du monde. Elle a commencé depuis le monde. Elle est vieille. Oui, très vieille même. Il ajoute, oui, l'autre, oui, passez-le de l'humain encore. La grâce date quand l'homme a péché? La grâce date de quand l'homme a péché. Ah, ça, il nous remonte encore à la création, je ne sais pas. Oui, vas-y. La grâce date de très longtemps, depuis le commencement de l'univers, comme Dieu créé. La grâce date du commencement, ça, c'est vrai. Maman. Je vois, je vois, il y a Joseph qui insiste. Oui, Joseph. Glory, glory. Glory. Et puis, il passe à Joseph. Je voulais donner un commentaire sur la grâce. Tout à fait. La grâce, c'est une faveur. On ne s'attendait même pas à ça, mais Dieu te la donne. Oui. Oui, Paul. Oui, la grâce date, comme Maginia l'a dit, depuis que le monde a été fait, plus vieux comme le monde. Et puis, j'aimerais appuyer ça par la Bible, dans Jean 3, 16, là où il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais qu'il ait la vie éternelle, ça, c'est ce que l'autre outil, c'est qu'on peut retenir, c'est que la grâce date de très longtemps, ça, c'est vrai. Elle date du commencement. J'ai bien suivi, vous avez dit, quand l'homme a péché, c'est ça? Oui. Alors, quand l'homme a péché, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Qu'est-ce qui s'est passé quand l'homme a péché? Peut-être, oui, toujours, non, à côté... Non, pas toi, Kaling, tu passes à quelqu'un d'autre, tu passes à... Oui, la rangée de... Oui, oui, tu réponds. Christ en vie, tu réponds, puis tu passes à une fois, Christ en vie. Tu passes à côté de toi, là, oui. Quand Adam et Ève avaient péché, la sentence était de mourir, mais Dieu les avait accordé une grâce, les avait laissés en vie. Il les avait laissés en vie. Christ en vie... Dieu nous a laissés en vie, vous passez les micros à Christ en vie, c'est comme ça avec les amis de Jésus. Quand l'homme avait brisé la loi de l'Internet, dès que la station de Dieu était tombée, la prise de terre était que la race humaine devait mourir. Oui. Alors, Dieu nous a, par la grâce de Dieu, Dieu nous a produit un sauveur. Dieu nous a produit un sauveur. Ça, vous méritez normalement vos acclamations. Parce que la grâce humaine devait mourir, mais là, Dieu nous accorde un sauveur, maman. Mais là, nous devons savoir un sauveur. Mais qui est ce sauveur, là? Vraiment. Oh, la rangée de... Je vois Jemima, la main de Jemima, oh, je vois aussi Ylenda, la petite. Jemima, d'abord. Non, Jemima est juste à côté de vous, là. Oui, Ylenda? Notre sauveur, c'est Jésus. Ah, notre sauveur, c'est Jésus. Ici, on peut peut-être, on veut ajouter, oui, passer à côté, ici, oui. Notre sauveur, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, ah, cette précision-là. Oui, ça va finir derrière. Notre sauveur, c'est Jésus-Christ. Oui, vous passez le micro à finir. Je vois, oui. On peut aussi ajouter que Jésus-Christ est l'expression de la grâce et l'amour de Dieu envers nous. Ah, souvent. Alors là, ils doivent, en principe, acclamer, acclamer, vraiment. Oui, oui, oui. En tout cas, vous devez acclamer. Acclamer. Jésus-Christ, l'expression de l'amour et de la grâce de Dieu envers nous. Ah, ça, c'est merveilleux, franchement, ça mérite des acclamations. Et je m'appuie, je crois, un élément que Kalinga l'a dit. C'est à partir de là où tu as pris ton argument pour confirmer que Jésus-Christ, Dieu a t'aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ah, l'amour de Dieu nous a donné un sauveur. Sous vos applaudissements encore. Et pouvons-nous connaître cette grâce qui date de très longtemps, qui a produit un sauveur. On dirait, maman, je me rends compte, on dirait la grâce et l'amour vont toujours des pères. C'est l'impression qu'on a, hein. On parle de la grâce. De l'autre côté, je vois l'amour sauver. Qu'en dites-vous les amis des Jeux? Dieu est amour, oui, par sa grâce. Ah, oui. La grâce et l'amour. Vas-y, tu as le micro. La grâce et l'amour est indissociable. Indissociable. Sous vos acclamations. Benoît. Vraiment. Donnez l'occasion. Benoît, tu me passes devant à Mouya. Je veux ajouter que la grâce et l'amour sont des serres jumelles. Des serres jumelles. Mouya, le micro. Mouya est devant. Sous la première rangée à votre droite, je crois bien. Je veux aussi ajouter que lorsqu'il y a l'amour, la grâce ne manque pas. Quand il y a l'amour, la grâce ne manque pas. Ça, c'est merveilleux. Miqueta, tu es perdue sur la scène. Oh, Glody. Passez-moi le micro à Glody. Ah, c'est Glody, sœur et sœur. Il y a Glody aussi dans la salle. Miqueta. C'est Glody, non? La grâce ne peut pas marcher sans l'amour. La grâce ne peut pas marcher sans l'amour. Donc, pour avoir la grâce, la grâce et l'amour marchent ensemble. Qui nous dit autre chose? Oui, à tes côtés, tu n'as pas répondu depuis le début. Vas-y. Quand l'amour s'élance, la grâce survient. Quand l'amour s'élance, la grâce survient aussi. De l'autre côté, l'espèce. Les micros à Espérance. Oui. Quand la grâce est projetée, l'amour intervient. Quand la grâce est projetée, l'amour intervient pour confirmer que la grâce et l'amour sont indissociables, maman. Nous pouvons continuer avec notre émission. Tout à fait. Pouvons-nous nous apaisantir un peu là? C'est ce qu'il a dit, non? Ah, ça mérite bien, hein? Quand la grâce se lance, quoi? L'amour prend la relève, c'est ça? Oui. Ou le contraire? Oui. Ça, c'est vraiment merveilleux. Alors, les amis, que dites-vous de la grâce et Dieu? Vous, personnellement, là-bas. Ça, c'est... Et j'ai oublié de dire comme la fois. Cette fois-ci, il y aura toujours des surprises, hein? Oui. On peut toujours intervenir, une question, une autre, mais vous devez être prêts à tout. Que dites-vous de l'amour et de la grâce? Ça, c'est entre parenthèses. Allez, les amis. Je prends quelqu'un au hasard? Oui. Je vois une, mais... Qu'est-ce que dites-vous de l'amour et de la grâce? Et là, vous, nous... Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, là, c'est la grâce et ton honte de Dieu, n'est-ce pas? Des acclamations, les amis, parce que c'est la grâce. C'est la grâce. Oui. Oui, ça va, tu reprends. Vas-y, finis. On peut dire qu'on ne peut pas acheter la grâce, car Dieu nous l'accorde par un mot. Ah. On ne peut pas, oui, oui. Il a dit qu'on ne peut pas acheter la grâce. Moi, je pensais qu'on pouvait l'avoir à prix d'argent, parce que... Vas-y. Vas-y. Pour moi, ce que j'allais dire, c'est que la grâce est donnée à tout le monde. La grâce est donnée à tout le monde. Oui, euh... Entre parenthèses, la grâce est donnée à tout le monde. Elle est grâce pour tout le monde. Bien sûr que la grâce soit là pour tout le monde. Est-ce qu'elle est restée grâce pour tout le monde? Une question, Paul? Des curiosités, bien sûr. J'allais dire que la grâce est grâce comme vous l'acceptez comme grâce. La grâce est grâce. Ça mérite vos applaudissements. Moi, bon, ils sont en train de dire qu'on ne peut pas la vendre, on ne peut pas... Mais moi, je me dis, Dieu est amour, maman. Ça, vous êtes d'accord avec moi? Moi, je peux me mettre à travailler tellement dur que Dieu aime mon travail et finalement, il m'accorde la grâce. J'ai fait tellement de bonnes... Je suis là toujours au service des autres. Dieu voit ça, il dit non. Ça, ça me dépasse. Je dois accorder ma grâce. Vous avez les micros. Kabeille, vas-y, après tu passes les micros à Kabeille. La grâce... Tu n'as pas compris la question, tu passes à Benoît alors, ou Fini, oui. Dieu donne la grâce à tout le monde. Dieu donne la grâce à tout le monde. C'est comme ça que j'ai dit, comme il la donne à tout le monde. Bien qu'il méritait, je peux me mettre à travailler tellement dur que Dieu soit content de mes erreurs et finalement, il m'accorde la grâce. C'est là, c'est à ce niveau où nous sommes. Non, c'est restant. Comment ça? Dieu donne la grâce à tout le monde, donc ce n'est pas obligé. On ne peut pas l'obliger, on ne peut pas l'obliger à nous donner. Donc, ce n'est pas à cause de nos mérites, ni à cause de notre travail, ni à tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. C'est la grâce de Dieu. Dieu donne la grâce à tout le monde. Ce n'est pas à cause de notre travail, ni à nos mérites. Il est l'un des façons souveraines. Ce n'est pas à cause de nos mérites, c'est ce que je retiens. Kalala, le micro. Et qui n'a pas parlé depuis le débit? Lung, on dirait que tu es perdue. En fait, sincèrement, je voudrais juste dire qu'on peut faire toutes les bonnes œuvres du monde, mais on peut aussi être perdue. Comment ça? Donc, c'est la grâce de Dieu. Dieu le fait d'une façon souveraine. Dieu le fait d'une façon souveraine. Oui, Kalala, tu complètes ton ami. Oui, je peux la compléter en disant que la grâce n'est pas le produit de nos efforts, mais c'est tout juste l'amour de Dieu envers quelqu'un, quel que soit son état, son importance, quoi que ce soit. Dieu l'accorde la grâce comme il est, parce qu'il aime comme ça. Ah, parce qu'il aime comme ça. Oui, encore, demain, le verre à côté des Bénois. Gloria aussi demande le micro. Madame Esther, même si vous êtes le premier pécheur en RDC, Dieu peut te donner la grâce. Ce n'est pas seulement que Dieu, quand Dieu va te donner la grâce, c'est devenu, tu as dit que je fais le péché, mais j'aurai la grâce. Oui, c'est comme ça, on a dit, la grâce est donnée à tout le monde. Moi, je suis en train de parler du fait que mon travail, mes efforts par rapport à la grâce. Oui, je vais ajouter que faire des bonnes œuvres, c'est bien, mais ça, faire des bonnes œuvres, c'est bien, mais ce n'est pas ce qui nous accorde la grâce. Bajin, allez, micro, passez le micro, Bajin, oui. Je voulais dire que ce n'est pas par nos bonnes œuvres que Dieu nous donne la grâce. Dieu donne la grâce à qui il veut, il le donne par sa souveraineté. Dieu donne sa grâce à mériter vos applaudissements. Merci, je peux comprendre ce qu'il vous a dit. Vous avez dit que la grâce est Dieu là. Même si vous êtes le premier pêcheur en RDC, la grâce est Dieu là. Donc, au nom pour quelques-uns, comment, j'aimerais que nous puissions un peu nous arrêter à ce niveau-là. C'est quoi? Quelques-uns en bénéficient et pas les autres, pourquoi? Parce que, or, la grâce est Dieu là. Comment, comment expliquer? J'aimerais avoir un peu de précision là-dessus, oui? Oui, vas-y. J'ai mis ma, oui, j'ai mis ma. La fidélité. La fidélité, ah bon? Ça, c'est, vous appuyez ce qu'elle vient de dire ou bien vous avez ajouté. Pourquoi quelques-uns, mais pas les autres? Dieu est souveraineté. Oui, oui, vas-y. Faites circuler le micro, s'il vous plaît. Faites circuler. La grâce est en hâte de Dieu. Oui, je vous écoute. Ma Kalambaye, tout pêcheur bénéficie de la grâce, mais il faut que tu l'acceptes. Accepté, donc tout le monde qui accepte peut être bénéficient. Bénéficiaire de la grâce, c'est ça. Devant Dieu. Quelqu'un m'a dit là-bas, je ne sais pas si j'ai bien suivi, ah non, pour quelques-uns, non, souveraineté de Dieu. Bon, alors, c'est tout le monde qui ira au ciel, en d'autres termes, c'est ça? Parce que la grâce de Dieu subsiste. Je vois que les amis ne sont pas d'accord avec moi. Alors, qui répond? Défendez-vous les amis. Je vois ici, c'est... Becky? Moi, c'est que j'ai à dire. Oui? Et que la grâce est donnée à celui qui le veut. Alors, c'est tout le monde, alors. Tout le monde peut vouloir en avoir, c'est ça, non? Non, tout le monde, les gens peuvent refuser d'avoir la grâce. Vous êtes sûre? Oui. Alors, je ne sais pas. Passez un peu à quelqu'un d'autre, là. Je vois, c'est comme si on n'est pas du tout d'accord. Je voulais ajouter que... Laissez lui parler. Oui. Je voulais ajouter que si vous abusez trop de la grâce, ça devient la disgrâce. La disgrâce. Ça devient la disgrâce, oui. De l'autre côté, à Christiane Vie. Vas-y, tu passes le micro à Christiane Vie par la suite. Madame Esther, la grâce est donnée à tout le monde, sauf c'est la personne qui la reçoit, comme les juifs. La grâce était venue chez eux, mais ils l'ont rejetée. Mais nous, les nations, on l'a acceptée. Nous l'avons acceptée. Écoute, non, non, sur cette question-là, pensez-vous que les juifs soient perdus parce qu'ils ont rejeté la grâce? Non. Et alors, défends-toi, non. C'est-à-dire? C'était ta réponse. Passez à... Madame Kalambay, je veux dire que les juifs ne sont pas perdus parce que... C'est le plein de Dieu et il y aura Elie et Moïse qui viendra pour leur prêcher. Non, non, j'ai dit, ils ont rejeté la grâce, peut-être, oui. Comme vous avez dit, je ne fais que répéter ce que vous avez dit. Vous dites, les juifs ont rejeté la grâce. Alors, comme ils ont rejeté la grâce, donc c'est fini. Et ça, c'est ça ma question. C'est fini pour eux? Non, c'était selon le plan de Dieu. C'était le plan de Dieu. Et puis, Dieu avait choisi Elie et Moïse. Ils vont aller en Israël. Ils vont prêcher la bonne nouvelle que Jésus-Christ était venu déjà pour la première fois. Ok, c'est ça. Souvent d'applaudissements, alors, et nous revenons à un autre sujet. Une petite précision. Oui. Qu'est-ce que vous voulez nous dire par Elie qui vont aller en Israël? Peut-être quelqu'un ne comprend pas, c'est-à-dire quoi? Oui, un peu de précision. Passez un peu à Kaling, là. Je vois que Kaling veut nous donner une petite précision, c'est-à-dire? Oui, en fait, Israël n'est pas perdu. C'était un temps momentané que Dieu avait fait pour qu'ils puissent d'abord nous sauver, nous les nations. Ensuite, il reviendra là-bas. Maintenant, pour les prêcher, Dieu va envoyer encore Elie et Moïse selon l'Apocalypse 10. Bon, quelle est la place d'Israël, d'après Dieu, ou la Bible, alors? Parce que nous, vous dites, non, c'est lui qui accepte. La place d'Israël. Oui, en Israël, Dieu avait fait une alliance avec Israël. Donc, il avait fait une alliance avec toute Israël. Donc, le reste d'Israël qui sera là-bas sera en sauver. Mais pour nous, les nations, c'est individuel. Donc, chacun doit accepter la grâce. Alors, vous acclamez. Et merci pour cette précision. Oui, Esther. C'est ça, les amis de Jésus-Mama. Ils vont, par moments, ils vous amènent loin. Tout à fait. Et revenons maintenant à notre sujet. Nous étions en train de parler du fait que nous ne méritons pas la grâce. Peu importe, nos efforts. Oui, tu as ajouté Kaling. Vas-y et nous passons. Oui, je peux soutenir cela par une écriture de la Bible. Qui nous dit quoi? Ephésiens 2 qui dit que nous sommes sauvés par grâce et n'est pas par nos efforts ni nos œuvres. Ah, nous sommes sauvés par grâce à Kassia Lemico et non par nos œuvres. C'est ce que je retiens. Romain 9, Romain 9, 16 aussi dit. Oui. Parce que pareil. Oui. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut. Oui. Ni de celui qui court. Mais de Dieu qui fait miséricorde. Mais de Dieu qui fait miséricorde. À qui il veut. Ah, Dieu fait miséricorde à qui il veut. Ça, c'est la Bible. Vous avez récité ou dit ce que la Bible dit. Vous, à votre niveau, qu'avez-vous compris? J'aimerais une compréhension personnelle et individuelle. Parce que nous n'allons pas parler comme ça du blabla. Chacun doit avoir l'essence de la parole de Dieu dans sa vie. Chacun de vous. Qu'est-ce que tu as compliqué à là-bas? Moi, j'ai compris que je ne peux pas compter sur mes mérites pour être sauvée. Oui. Cela, c'est fait par grâce. Cela, c'est fait par grâce. Oui. Tu viens de répondre. Je vois tes vents. Oui. Benoît. Moi, j'ai compris que peu importe nos efforts. Oui. Tout ce que nous allons dépenser, c'est Dieu qui nous fait grâce. C'est Dieu qui nous fait grâce. Qui d'autre? Ou sur la première rangée. C'est la première rangée en train de dormir. Esther, où êtes-vous? Mais passez les micro-amandas. Je vois Shalom qui n'a pas bougé. Shalom aussi ne bouge pas. Une forte déclaration. La grâce reste grâce pour celui qui l'accepte comme grâce. Oui. Vraiment, il faudrait concrètement que chacun dise ce qu'il pense. Oui. Moi, ce que j'ai compris, c'est que je peux faire toutes les bonnes choses du monde, toutes les bonnes œuvres. Toutes les bonnes œuvres. Mais cela ne m'apportera pas la grâce. Donc, c'est Dieu qui me donne la grâce. Ce n'est pas à cause de mes œuvres, ni de tout le bon travail que je fais. C'est à cause de tes... Pas à cause de tes œuvres, mais à cause de la grâce de Dieu. Oui, devant le micro, elle n'a pas parlé depuis le début. Non. Marthe, oui. Passez le micro à Marthe. J'ai compris que la grâce est une faveur imméritée. Dieu qui donne la grâce. Donc, pas besoin de faire toutes les bonnes œuvres du monde. Dieu donne sa grâce par amour. Dieu donne sa grâce. Est-ce que là, Marthe, tu n'es pas en train de citer les gens au mal? Comme on ne peut pas faire le bien, c'est qu'on va faire le mal. Parce qu'on aura la grâce de Dieu. Ce sont vos réponses. Paul. C'est Marthe qui l'a dit. J'allais préciser ce que Marthe a dit. Oui. Ça veut dire que c'est bien de faire le bien, mais quand on le fait pour la grâce, la grâce ne viendra pas. La grâce, c'est Dieu qui la donne. La grâce, c'est Dieu qui la donne. Donc, on ne doit pas faire des œuvres pour mériter la grâce, mais c'est Dieu qui la donne. Tu n'es pas claire, Paul. Non, m'en a toujours pas compris. Oui, le micro derrière, j'ai les guffi. Jemima, qu'est-ce que tu nous dis de la grâce? Jemima, qu'est-ce que tu nous dis de la grâce? On a dit que chacun de vous dise quelque chose, non? C'est ça, non? Jemima n'a pas bougé. Oui, tu veux? C'est la grâce, c'est la grâce. Étonnante encore. Oui. Moi, je pense que chacun aura un mot à dire là-dessus. C'est tout quand on vous donne l'occasion. Que pensez-vous de la grâce de Dieu? Étonnante encore. Étonnante. Oui, oui, oui. Vas-y. La grâce, c'est une grande bénédiction. Non, non. Vous ne faites que revenir sur la définition ou quoi. J'aimerais que chacun parle. Vas-y, finis. Moi, j'ai compris que les œuvres positives sont bonnes, mais ne sauvent pas. Les œuvres sont bonnes, mais ne sauvent pas. Et là, vous acclamez quand même. Vous acclamez, non? Oui. Alors, Paul insiste. Non, non. C'est Joseph. Joseph Calin qui insiste. Oui, Joseph. Oui, en fait, pour résumer ce qu'ils ont dit, je dirais que les œuvres, il faut, c'est mieux de faire les bonnes œuvres parce qu'en faisant les bonnes œuvres, on attire la grâce de Dieu vers nous. Oui, on est un peu plus favorable que celui qui fait plus le mal parce que là, il s'enfonce encore. Donc, il est défavorable à la grâce de Dieu, mais de toute manière, la grâce de Dieu est souveraine. Donc, il la donne à qui il veut. À qui il veut. Les bonnes œuvres, peut-être que Dieu fera grâce. Alors, faisons toujours des bonnes. Chaque jour, vous venez à l'église, vous priez, vous balayez l'église, vous donnez des dons aux serviteurs de Dieu. Oui, Dieu va quand même regarder aux œuvres, non? Non, oui, c'est aussi une sorte d'accepter la grâce pour soi. Une sorte aussi d'attirer Dieu vers vous pour la grâce de Dieu, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Ok, vous acclamez. La grâce est ton honte de Dieu. Oui, nous allons continuer, nous n'allons pas nous attarder sur le même point. Cette grâce qui ne s'achète pas, qui ne se mérite pas, qui peuvent en être les bénéficiaires. C'est la question que je vous pose. Qui peuvent en être les bénéficiaires, oui. Tout le monde peut être un bénéficiaire, mais à condition que tu puisses l'accepter. Par tout le monde, vous voulez dire quoi? Nous voulons des précisions, vous nous dites tout le monde. Là, par tout le monde, moi je vois et les pêcheurs, et les voleurs, et les tout. Dieu est un Dieu bon, c'est ça, oui? Oui, mais à condition que tu aies l'accepter. Mais c'est ça, bon, je peux continuer, et dire, oh Dieu, pardonne, je vole encore, je dis, oh Dieu, pardonne, c'est ça? Bateau divine, qu'est-ce que tu comprends par tout le monde? Tout le monde peut mériter la grâce de Dieu. C'est toute personne qui accepte la grâce peut la mériter. Tout le monde qui accepte la grâce peut la mériter. Vous-même, vous avez dit au début, on ne mérite pas la grâce. Qui complète le divine? O malo kengé? Oui, devant. Non, je vois une main levée devant. Mouya. Et tu me passes le micro à Ylinda. Je veux dire que la grâce est pour tout le monde, mais avant que la grâce puisse arriver sur toi, il faut que tu pousses la croire. Il faut la croire. Il faut la croire. Ylinda, Wiener, a besoin du micro. Wiener, c'est à tes côtés. Dieu donne la grâce à tout le monde. À tout le monde. Qu'est-ce que tu comprends par tout le monde, Wiener, à ton niveau? Les pêcheurs. Les pêcheurs. En quoi comptez? Les voleurs. Les voleurs. Les coulounes à l'arbre. Les païens. Les païens. Sous vos applaudissements, alors. Et là, nous y reviendrons. Nous. Et nous allons parcourir la Bible. Mais j'aimerais qu'on puisse chanter un peu. On a parlé de la grâce et de la grâce. N'est-ce pas? Oui. Quelque chose sur la grâce. Et puis, nous avons notre ami qui va nous accompagner là-bas avec sa guitare. Et on va chanter. N'est-ce pas? Alors, notre ami, il est là, il est venu pour intervenir un peu. C'est un nouveau élément chez nous. Tu peux nous accompagner. Quelque chose sur la grâce. Je ne sais pas ce que tu nous proposes aujourd'hui. Tu chantes quoi? Je vois Béki à côté de toi là. Bon. Ensemble, nous allons suivre ce quantique que nous propose notre ami. C'est gradi, n'est-ce pas? C'est gradi, hein? Oui, alors, allez-y. Chante. Les micros. Les patriarces, Abraham. Alors, tu suis, non? La guitare commence d'abord. Allez-y. La mélodie, la mélodie. Vous pouvez peut-être taper les mains, non? On vous cède le micro? Attention avec la voix. Nous voulons que ça s'accorde. Non, non, ça s'accorde au moins là. Ne perdez pas le temps. Oui, oui. Alors, ça va. Le patriarche, Abraham, avait certainement des erreurs. Quand il appela dans la marche. Mais lorsque son témoignage divin fut écrit. Paul dit qu'il n'est d'où t'appoint par incrédulité. Écrit mon témoignage divin, Seigneur. Écrit mon témoignage divin. Quand il sera lu devant tous les saints. Je serai sans reproche non coupable d'incrédulité. Écrit mon témoignage divin, Seigneur. Écrit mon témoignage divin. Quand il sera lu devant tous les saints. Toutes mes erreurs ne me seront pas amputées. Grâce, 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 grâce. Grâce, grâce. Sans la grâce, je serais un meurtrier. Grâce, grâce. Sans la grâce, je serais ma réputée. Grâce, grâce. Si ce n'est, c'était grâce, la grâce m'a façonné. Grâce, grâce. Oh, la grâce. Grâce, grâce. Parce qu'en venant au monde, l'homme est un échec. Grâce, grâce. Et dans le péché, conçu dans l'iniquité. Grâce, grâce. Il est venu au monde, transférant des mensonges. Grâce, grâce. Oh, sans la grâce. Grâce, grâce. C'est de cette pierre qui se détache de la montagne. Grâce, grâce. Au milieu des acclamations. Grâce, grâce. Acclamé, acclamé. Au milieu des Alléluia. Grâce, grâce. Au milieu des Alléluia. 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 Et cela ne dépendra jamais de celui qui veut. Cela ne dépendra jamais de celui qui court. La main de l'Éternel qui fait miséricorde. Oh, selon les grands plaisirs de sa souverainité. Alléluia. Vraiment, vraiment. Je voulais même me tenir debout et commencer à chanter tellement que la mélodie était vraiment... Et on a acclamé, les amis, acclamé. Franchement. Avec une voix angélique. Ah oui. Vraiment. Bien, les amis. Oui, maman. Une petite précision. Nous étions en train de parler du fait que nous ne méritons pas la grâce. La chanson-là m'a appuyée. Tout à fait. Je vois le micro qui est là, c'est Kaling. Oui. Il y a une forte phrase qui est sortie. Moi, ce n'est pas bien passé. Je n'ai pas bien compris. C'est-à-dire ? La grâce est grâce pour celui qui la reçoit comme grâce. Ce sont eux qui l'ont dit là. Tout à fait, oui. Nous voulons plus d'éclaircissement là-dessus. Et un peu rapidement, nous continuons. La grâce est grâce pour celui qui la reçoit comme grâce. La grâce est donnée à tout le monde, mais à condition de l'accepter. Oui, je pourrais ajouter pour renforcer ce que vous venez de dire. Il y avait une histoire qui pourrait un peu bien l'illustrer. Laquelle ? Il y avait dans un village, il y avait un roi qui avait un unique héritier. Et ensuite, un bon jour, quelqu'un l'avait tué par jalousie. Et le roi l'avait fait jeter en prison. Et puis, on l'avait mis là-bas pour qu'il puisse grouper jusqu'à sa mort. Jusqu'à un jour, le roi s'est souvenu de son enfant. Et ça l'avait fait très mal. Ensuite, il a décidé qu'on puisse exécuter la personne en question dans deux jours. Pitié. Ensuite, quand la nouvelle s'est répandue, les parents sont venus supplier. Le roi l'a supplié. Ils ont pleuré. Et puis, le roi a eu compassion d'eux. Et puis, il a fait une petite note sur un papier. Il a signé pour qu'on puisse libérer cet enfant-là. Et puis, il était mentionné dessus grâce à ce prisonnier. Et puis, ensuite, quand ils sont partis dans la prison en question, on a donné au garde. Et puis, le garde a amené à l'intéressé en question le prisonnier. Et lui, il n'a pas voulu accepter cela parce que selon lui, ce n'était pas si officiel que ça. Il voulait des choses bien écrites et puis tout ça sur des gros papiers, tout ça. Lui, il ne voulait pas de bouts de papier. Donc, il a jeté ça. Et puis, comme il l'a jeté, puis dans deux jours, il était mort. Il était mort. Exécuté. Là, dans ces conditions-là, a-t-il accepté la grâce ? Devant le micro, pas toi, quelqu'un d'autre. Nous devons savoir que tout le monde comprend cette histoire. Oui, mais... Il avait refusé la grâce. Il a refusé la grâce. Et son sort était quoi ? La mort. La mort. Oui, maman. Bon, je pense qu'on doit maintenant passer... Vous avez parlé de la grâce, oui, mais il faudrait qu'on ait des cas concrets, que ce soit dans la Bible ou dans la vie courante, on peut dire ou dans notre âge, qui ont eu à bénéficier effectivement de cette grâce. Allez, c'est parti, les amis. On ne se met pas debout. Derrière toi, Shalom, passe le micro. Je n'aime pas qu'on traîne avec le micro. Directement, vous répondez, vous passez à quelqu'un d'autre. Oui, mon frère. Je t'écoute. Dans la Bible, oui. Abraham. Abraham. Quel était le son d'Abraham ? Comment a-t-il bénéficié de cette grâce ? Oui. Abraham était un idolâtre, mais l'Éternel lui a appelé par sa grâce. Il était choisi parmi tant d'autres. C'est ça, peut-être dans son... Oui, on acclame. Et là, si nous essayons un peu de remonter l'histoire, le son d'Abraham, où est-ce que sa descendance est arrivé ? Ça, c'est entre parenthèses. Abraham, oui. J'espère que Dieu n'a pas... Qui répond, s'il vous plaît ? Est-ce que Dieu s'est limité seulement à Abraham pour cette grâce ? Oui. Mikado, peut-être, il veut répondre. Oui. David. David. Oui. Revenons un peu sur Abraham. C'est quand même important, non ? Oui. Parce que nous parlons d'Israël. Abraham. Quand on essaie de voir Abraham, comment il a commencé avec Dieu et jusqu'où sa descendance, peut-être ? Oui. Prends le micro et répond. Oui. Ne vous bousculez pas le micro, s'il vous plaît. Oui. Abraham était un idolâtre. Oui. Quand il ne connaissait pas Dieu, il adorait leur Dieu. Mais quand Dieu l'a appelé, c'était seulement par grâce. Oui. Donc la grâce, c'est limité seulement avec Abraham, c'est ça ? Non. Oui. Qui d'autre ? Qui d'autre ? Voyons un peu Abraham toujours. Je ne suis pas satisfaite de votre réponse. Je me dis oui. Qui répond ? Gagnons du temps, nous tendons vers la fin, n'est-ce pas Esther ? Vas-y. Le temps nous est perdu. On a suffisamment avancé. Allons-y rapidement. Alors. Abraham, depuis qu'il était né, donc son père était en train d'adorer. Ils étaient en train d'adorer des statues. Ils étaient des idolâtres. Oui. Quand il a grandi, il continuait comme ça. Mais Dieu, par grâce, l'a appelé jusqu'à ce qu'il commençait à prier Jésus-Christ de l'Ancien Testament. Oui. Donc, c'est Abraham seul qui a bénéficié de cette grâce, c'est ça. Derrière toi, la dernière Angers. La dernière Angers. Vas-y. Rapidement. Oui. Abraham, la grâce de Dieu ne s'est pas arrêtée à lui. D'ailleurs, Dieu l'avait béni par une descendance. Et toutes les bénédictions que Abraham avait reçues avaient suivi sa descendance. Et puis, c'est jusqu'aujourd'hui qu'Israël est béni par la grâce que Dieu avait accordée à Abraham. Ah ok. Souvent vous applaudissez-moi. Là, je pense que c'est une précision qu'il méritait, oui. Qui d'autre ? Alors, passe le micro à quelqu'un d'autre. Devant, Fanella n'a pas parlé depuis le débit. Moïse, malgré tous ses erreurs qu'il avait fait, Dieu lui a accordé une grâce. Dieu lui a accordé une grâce. À part Moïse, Paul. Non, écoutez-moi s'il vous plaît. On ne s'est possible par le micro. Vous soulevez les doigts et on vous voit. Oui. Paul. Paul. Malgré qu'il était un persécuteur des chrétiens, mais Dieu lui a fait grâce. Comment ça ? J'aimerais que, non, vous terminez l'histoire. Non, disons un résumé de ce qui concernait Paul. Paul comme toi, tu t'appelles Paul aussi, oui. Dieu lui a fait grâce. C'est-à-dire ? La suite était quoi, vas-y ? Si tu n'as pas de réponse, tu passes à quelqu'un d'autre. Oui. La grâce est ton âge de Dieu. Tu as pourtant le nom de Paul. Je vois ici devant Samuel qui n'a pas répondu, voulais-je dire ? Oui, Samuel. Paul est devenu qui Samuel ? Noé. Noé. Oui. Le. Qu'est-ce qui s'est passé avec Noé Samuel ? Il était un ado. Non. Le cas de la grâce, en ce qui concerne la grâce. Non. En ce qui concerne la grâce. En quoi concernait la grâce que Noé avait bénéficié ? À laquelle Noé avait bénéficié ? Oui. On peut avancer. Ça ne vient pas. Alors, actuellement, actuellement, peut-être... Dès qui ? Dès qui ? Quelques dix minutes qui nous restent, je ne sais pas si... Je voulais compléter à la réponse de Samuel. Oui. Noé était un homme ordinaire, mais Dieu lui avait épargné par sa grâce contre les déluges. Contre les déluges. Qui d'autre rapidement ? Vous acclamez d'abord. Je vois, il y en a qui voulaient acclamer et ils ont hésité. Que Vany puis Marthe se prépare. Il y a aussi David. Oui. Vas-y avec David. David, Dieu lui avait dit, j'étais appelé dans les pâturages derrière les troupeaux de ton père. J'étais donné un nom comparable au nom des grands sur la terre. Oui. Donc, David... David a été élevé par Dieu, par sa grâce. Par sa grâce. Qui d'autre ? Kaling me supplie, là-bas, tu as trop parlé aujourd'hui. Oui, donnez l'occasion aux autres aussi. Qui d'autre ? Vas-y, vas-y, on court derrière le ton. Quand tu as le micro, il faut parler. Eh, on ne chichote pas les amis. On ne se bouscule pas derrière avec le micro. Non. Mme Kalamba, j'allais dire, il n'était pas le seul. Aussi notre pasteur, il a grandi avec la pauvreté, grâce à Dieu. Dieu lui fait le miracle. Il est devenu... Dieu l'utilise ? Dieu l'utilise. Mais, parce que vous avez parlé du pasteur, c'est quel pasteur, s'il vous plaît ? Notre pasteur Barouti. A quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Non, c'est bouscule pas les micros, s'il vous plaît. J'aimerais, j'aimerais... Non, non, toi, tu as beaucoup parlé quand même. Tu ne peux pas donner l'occasion à... Jemima. Passez un peu les micros à Jemima derrière. Est-ce que Jemima a déjà parlé ? Une petite précision concernant les pasteurs, si sa grâce. Tu dis ? Sa position. Sa position ? Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux nous dire par sa position ? Il était pauvre. Oui. Et puis ? Dieu l'a élevé. Il est élevé. Il est élevé. Ce qui ne l'est pas. Par grâce. Par grâce. Alors là, ça mérite des acclamations. Et c'est, je pense que nous courons derrière les temps. Derrière les temps... Tu peux... Oui. Ils ont jusqu'ici cité les gens de la Bible. À peine un seul, c'est notre pasteur. Ils ont ajouté les pasteurs Barouti. Oui, oui, oui. La Grèce ne s'est limitée que dans la Bible. Non, non. Peut-être que c'est l'impression. Oui. Qui répond là ? Peut-être... Je prends le micro. Passez-moi le micro. C'est ça. Il nous reste juste 5 minutes. Je suis en train de surveiller l'heure là-bas. Je voudrais dire comme le voleur à la croix. Oui. Il volait pendant sa vie. Depuis qu'il était tout petit, il volait, mais il avait fait grâce. Et il est devenu quoi ? Et il avait dit qu'il serait avec lui au ciel. Ok, merci. À côté des Bénois, à côté des Bénois, j'ai parlé du fait que vous n'avez cité plus d'exemples que de gens dans la Bible. On dirait que la grâce ne s'est limite qu'avec les gens de la Bible. Notre prophète William Marion Branham, Dieu l'avait fait grâce. Oui. Il vivait... Il passait un moment d'un homme simple. Il vivait simplement. Mais Dieu l'a choisi pour nous prêcher le message du temps de la fin. Akasha Kalala. Passez-moi le micro Akalala. Suivez l'instruction. Oui. Kalala le micro. En fait, moi je dirais nous, parce qu'on ne connaissait pas le vrai Dieu, mais Dieu nous a fait grâce. On connaît maintenant le vrai Dieu et le véritable message. On connaît le vrai Dieu et le véritable message. Connaître le vrai Dieu et le véritable message, à mon avis, ne fait rien. Tu as connu... C'est... Alors là, vous soutenez que tout le monde qui a cru au message est sauvé. C'est ça, en d'autres termes. Tu as connu le vrai Dieu, tu as connu les messages. Alors? Quand on parle de connaître le vrai Dieu et le message de Dieu, c'est croire d'abord et puis croire, c'est agir selon ce message-là. Donc, c'est appliquer ce message-là. Donc, quand on parle de connaître Dieu, c'est pour tous ceux qui ont réussi ce Dieu-là dans leur cœur et dans leur âme qui sont prêts pour l'enlèvement. Ah. Vous acclamez alors. La grâce est ton âte et ton âte de Dieu. Esther? Oui. On peut passer peut-être au mot de la fin, parce que je vois que le temps touche à sa fin. Oui. Oui. Les amis. Quelqu'un peut nous dire... Je prends trois, hein? Ça va, hein? Avec trois. Oui. Ça peut aller. Mon mot de la fin. Non, quand même, tu passes des micros à quelqu'un d'autre. Moi, il y a des gens. C'est Kevani? Kevani? Non, ne pensons pas. Oui, oui. Je vais dire que mon mot de la fin est que même au dernier moment de ta vie, Dieu peut te donner la grâce. Ah, là, ça mérite des acclamations. Même au dernier moment de votre vie, ne vous arrêtez pas, ne vous découragez pas. Dieu peut vous faire grâce. Ok. Oui. Quelqu'un d'autre? Passez le micro, s'il vous plaît, vite. Joyce? Je vois Ylenda, la petite, qui veut parler. Oui, non? Ylenda, la petite, passez le micro. Oui, oui, non? La grâce est plus grande. Ah, la grâce est plus grande pour Ylenda. Ok. Je vois là-bas. Kevani. Les tout petits, je vois peut-être... Mouya. Mouya. Oui, Mouya. Je veux dire aussi que la grâce, ce n'est pas toujours pour les gens de la Bible, c'est aussi pour nous les nations. Ah, pour les nations. Ok. Ah, c'est détenu. Pas importe les œuvres que nous pouvons faire, nous ne méritons jamais la grâce. Tu peux répéter pour une meilleure compréhension, s'il te plaît? Oui? J'ai dit que, pas importe les œuvres que nous pouvons faire, nous ne méritons jamais la grâce. Nous ne mériterons jamais la grâce. Ce n'est pas une contradiction. Nous ne méritons pas la grâce. Cela ne nous donne pas peut-être droit à la grâce, c'est ça peut-être? Oui. Oui? Une petite précision. Kaling, qu'est-ce que tu veux nous dire encore? Nous sommes à la fin, peut-être Esther va nous dire un mot là-dessus. Oui, c'est que je pourrais dire pour la fin, c'est que tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Chaque seconde que l'homme passe sur la terre, c'est la grâce de Dieu. Donc, tout ce qui se passe dans notre vie, c'est la grâce de Dieu. Vous acclamez alors. Et puis Esther, je me retourne vers Esther. Tout ce qui se passe dans notre vie, chaque instant, c'est la grâce de Dieu. C'est Kaling qui nous l'a dit. Quoi de mieux d'autre moment, si ce n'est que revenir à ce qu'ils ont dit. J'ai pris tout par la grâce de Dieu. Tout ce que je suis moi, c'est la grâce de Dieu et je compte sur la grâce de Dieu pour toute ma vie. S'il y en a peut-être qui cherchent à avoir la grâce de Dieu, j'en suis bel et bien l'expression. Car toute ma vie, maman, n'est que la grâce de Dieu. Voilà mon dernier mot. Tout est grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. Tout au long de notre parcours. Rien que la grâce de Dieu. Rien que la grâce de Dieu. Comptez sur la grâce de Dieu mes chers amis. Comme les amis de Jésus vous l'ont dit, il n'y a que la grâce. Mais ne vous découragez pas. Continuez à courir. La grâce de Dieu est là. Qui sait, si peut-être au dernier moment, Dieu peut encore te souvenir, ses souvenirs de toi et tu vas en bénéficier. Voilà par ces conseils que les amis vous ont donné que nous clôturons notre émission de séjour. C'était la grâce étonnante de Dieu. Si vous avez aimé ces images, sachez que Paka Fede est avec Emma Kambanga. Il y a encore notre jeune caméraman Gradu. Et au son là-bas, il y avait la prise de son. C'était Toussaint à la régie finale Manzambi. Et merci à la RTVA qui vous diffuse ces images. Et merci aussi au Révérend Barouti. Sans oublier bien sûr le surintendant de l'Ecodyme. Bien-aimé Frère Jean-Marc qui nous encadre. Et merci à vous les parents qui nous envoyaient toujours vos amis et vos enfants, voulais-je dire. Et merci à vous téléspectateurs qui restiez toujours fidèles à notre programme. Que Dieu vous bénisse et au prochain numéro. Merci Esther d'être venue. Merci Maman. Bye les amis. Bye. Bye. C'est bon d'avoir un ami conti, un ami fidèle, dans tous les âges, il n'abandonne jamais ses amis, oh Jésus, peu importe les temps et les secondes, qu'il est bon d'avoir un ami conti, un ami fidèle. C'est bon d'avoir un ami conti, un ami fidèle, dans tous les âges, il n'abandonne jamais ses amis, oh Jésus, peu importe les temps et les secondes, qu'il est bon d'avoir un ami conti, un ami conti, un ami conti, un ami fidèle. Ami, peu importe les temps et les secondes, qu'il est bon d'avoir un ami conti, 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 un ami